« Rebondir après des pertes physiques, même à cette échelle, c'est un jeu d'enfant pour un peuple qui s'est si habilement remis de plusieurs décennies d'esclavage. Les Haïtiens ont hérité de l'ancienne Port-au-Prince. La nouvelle ville sera celle qu'ils créeront pour eux-mêmes. C'est une occasion rare de repartir à zéro. Il n'y en a pas beaucoup dans la vie. Le peuvent-ils ? Et toi ? Ce n'est pas une mauvaise question. Tu pourrais te confronter à des défis plus importants, tu sais ? » Je sais, oui. Ce qui m'amène à mon troisième point. Le tremblement de terre est l'ultime preuve que Dieu est maïti. Bonsoir les Itatas et bienvenue dans votre émission « Au gré des pages ». Ce soir, j'accueille un ancien journaliste qui a pris la plume après un drame qui a touché son pays, sa famille et lui aussi, forcément. Je suis particulièrement contente de le recevoir ce soir parce que ce drame dont je vous parle a eu un grand écho dans la Caraïbe à laquelle nous appartenons. Bonsoir Dimitri Léger. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être avec nous sur le plateau de « Au gré des pages ». Alors ce soir, on va parler de votre premier roman, « God Loves Haïti », paru chez Caraïbe Édition en version française, qui se fait l'écho d'un drame du séisme du 12 janvier 2010 qui a eu lieu en Haïti et qui relate les quelques secondes après le séisme. Mais avant de poursuivre notre échange, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur vous. Alors vous êtes né à Port-au-Prince, vous avez fait vos études aux États-Unis, vous êtes diplômé d'Harvard, d'un diplôme d'économie internationale. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux étapes ? Comment est-ce que votre parcours a pris forme au fur et à mesure de votre vie ? Bon, bonjour, merci pour cette question. Bienvenue d'être ici. Bon, tout mon parcours peut s'expliquer avec le fait que j'aime les histoires. J'aime les moments, j'aime les BD, j'aime tout ce qui est fantastique et imaginaire. Je lisais beaucoup que c'est en anglais, au US, que c'est les moments de Arsène Lupin quand j'étais en Haïti. Je lisais les BD en anglais, en français. Tout ce qui est lié à l'imaginaire, tout ce qui est lecture, j'apprécie et j'appréciais énormément. Et bien, éventuellement, quand je suis devenu un ado, je me suis dit, « Ok, comment gagner sa vie en lisant et en écrivant ? » Et puis, ça m'a amené au journaliste. On peut devenir prof d'anglais, mais j'ai trouvé que le journaliste était plus percutant, plus immédiat. On peut écrire sur l'actualité immédiatement. Et c'était une période que écrire et être journaliste était vraiment populaire et rentable. Et j'ai décidé, à 17 ans, de faire ça à ma vie. Très bien. Alors, votre roman, « God loves Haiti », pour resituer un petit peu l'histoire, se situe, je le disais, quelques instants, secondes après le séisme de 2010. Et on suit ce drame à travers les yeux du président de la République haïtienne, de sa femme adultère et de son maman. Il y a beaucoup d'auteurs haïtiens qui se sont saisis de cette thématique, d'Anila Ferrière notamment. En quoi votre histoire que vous avez décrite est particulière ? Et pourquoi avoir fait ce choix-là, d'écrire sur le séisme ? Je pensais à écrire sur Haïti toute ma vie. D'accord. Il fallait éventuellement, qu'on aime lire les romans, éventuellement, on veut écrire un roman. On veut contribuer à la grande littérature, le grand brassage de littérature du monde. Et je voulais écrire un roman depuis très longtemps, mais il fallait écrire le journalisme, écrire les essais, écrire les papiers sur l'actualité. Et après ça, il fallait me rééduquer en romancier. Il fallait, je m'appris presque dix ans à apprendre à écrire comme un romancier. Il fallait laisser le journaliste et repartir à zéro dans la création de livres imaginaires. Et quand j'ai parlé d'écrire un roman, dès le naissance de mon fils en 2002, je pensais à un roman. Et je cherchais, je tâtonais, 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 ça ne marchait pas. En 2010, il y a eu un séisme. Et j'ai rentré en Haïti, et effectivement, j'ai travaillé en Haïti comme humanitaire, livré de l'eau, livré à manger, livré de la lumière, les médicaments, et les conseils, et les infos. À trois millions de réfugiés, il y avait 300 000 morts, la ville détruite, il y avait cinq millions qui vivaient dans la ville, trois millions de sans-abri, instantanés. Il fallait leur aider, leur protéger, leur conseiller. J'ai fait ce travail pendant huit mois. Quand je suis rentré chez moi, à Genève, je me suis dit, waouh, malgré le travail hard, malgré la difficulté que j'ai vue, malgré la destruction d'un pays, j'ai passé des bons moments. Malgré tout. Malgré tout. Dans les décombres, j'avais des moments avec mes cousins, avec mes collègues, avec les locaux, avec les Haïtiens. Mes compatriotes. Mes compatriotes que j'ai bien appréciés. Et là, je me suis dit, à travers les bons moments, les rires qu'on a eus, il y a un roman. Et après ça, j'ai commencé à dire, quel roman que j'aimerais lire? Quel roman sur Haïti qui n'a pas été écrite par Daniela Ferrière en français, Louis d'Alembert en français, ou Edwige Dandicat en anglais? Edwige Dandicat, c'est l'écrivaine haïtienne, américaine, numéro un. Quelle histoire qu'eux n'ont pas encore racontée? Et je voulais faire un mélange des deux. Daniela Ferrière est drôle. Il arrive à trouver le charme et l'humour dans l'existence haïtienne, qui n'existe pas dans les actualités. L'humour du quotidien. L'humour du quotidien. Et puis, l'humourie. On n'aime pas que la misère, on n'aime pas que la malchance. On est malchanceux, mais on a beaucoup d'autres charmes. Et Daniela arrive à trouver ça. Et après ça, il fallait me trouver ma propre voix. Et je n'ai pas aussi grave et dramatique que Edwige. Et je ne peux pas nécessairement être aussi léger que Daniela. Mon milieu, c'était un côté plutôt Shakespeare. Très bien. Je me suis dit, pourquoi pas un président d'Haïti comme personnage? Shakespeare écrit de tous les reines et rois d'Angleterre. Il y a beaucoup de romans sur Louis XIV. Pourquoi pas un roman sur un président d'Haïti? Parce que le président d'Haïti, c'est un être mystérieux. Exact. On ne le blâme pour tout ce qui va mal. On n'a aucun crédit pour ce qui va bien. Mais on ne comprend pas son job, son quotidien. J'ai conseillé pas mal de présidents dans mon travail à l'ONU. J'ai rencontré des chefs d'État à travers le Caraïbe et l'Afrique. Et j'ai vu comment, bon, ils ont le titre, mais le pouvoir, c'est différent. Et Haïti, c'est particulier. Si je voulais décrire ça. Mais vous insistez beaucoup sur cet aspect un peu des alcôves du pouvoir. Quand on vous lit, on rentre un peu dans les lieux où les décisions se prennent. Et là, j'ai eu la sensation que votre vécu de journaliste, oui, mais de personnes ayant travaillé à l'ONU et en fréquenté les grands de ce monde, a beaucoup joué parce qu'on a la sensation parfois que ce n'est pas joli, joli, tout ce qui se passe. Et il y a un regard parfois qui est tantôt compatissant, tantôt culpabilisant, tantôt méprisant aussi, il faut le dire, sur Haïti. Est-ce que c'est une façon pour vous de dénoncer un petit peu ces jeux de diplomatie, cette espèce d'ordre établi ? Le monde est très compliqué et le monde, il faut rire. C'est que quand je cherchais à trouver, je tâtonnais à découvrir ce que c'est un roman, la différence d'un roman et de journaliste, c'est le rire. Si tu écris des fictions, tu ne fais pas rire, tu ne souprends pas, tu gaspilles ton temps et tu entends des lecteurs. Et quand il fallait écrire sur Haïti, mon déclic, c'était oui. Nos relations avec les grands du pays, les grands du monde, sont particulières. Il fallait en rire, il fallait en moquer de tout le monde. Il y a beaucoup d'ironie dans votre plume, beaucoup de légèreté, d'humour, ça se mélange un peu tout ça. Il fallait, parce que c'est une façon de camoufler la rage, parce que le monde est bordélique, Haïti est en difficulté, est toujours en difficulté, et je déteste ça. Et nous sommes tous responsables. Je voulais responsabiliser tout le monde. À son échelle, à son niveau. À son échelle, à son niveau. Et comme tout bon roman, comment un personnage commence, il doit changer à la fin. Il y a des personnages dans le livre qui sont braves, qui, à travers l'histoire, perdent leur courage, deviennent fainéants, déprimés. Il y a d'autres personnages qui étaient faibles et ridicules, mais qui prennent un plan, qui prennent du courage, et qui deviennent costauds à la fin, voire même sages. Et puis, il y a d'autres personnages qui étaient vraiment fêtards et de la légèreté, et qui ont passé tout le moment à chercher leur intégrité, leur vertu. Et il fallait explorer tout ça. Il fallait explorer, c'est ça l'opportunité d'un roman, c'est monter la vie extérieure des gens, la vie intérieure des gens. Et comment ça se... le combat qu'on se passe à l'interne de nous tous. Comment être héros, comment être fainéants, et comment faire un petit peu mieux chaque jour. Je vous prends au moment, parce que le président de la République haïtienne que vous décrivez est tout sauf courageux. Au début. Au début. Au début. Et c'est vrai qu'il est presque antipathique. Et vous façonnez votre personnage, vous allez chercher au travers du livre ce qu'il y a de mieux, j'ai envie de dire, en lui. Et ça me fait penser à cette légèreté que vous avez parfois à voguer d'un personnage à l'autre, à voguer presque un peu entre ombre et lumière. Il y a des choses qui sont difficiles, mais malgré tout, il y a des choses très banales et très légères à côté. C'est un peu une façon de rappeler que le peuple haïtien est un peuple avant tout, avant tout ça, tous ces drames, toutes ces difficultés. Oui, parce que nous sommes humains avant tout. Personne ne peut être complètement méchant, complètement nul, et personne n'est complètement héroïque. Personne. Les bons films qu'on aime ne sont pas complètement des héros. Les haïtiens sont certainement aussi complexes que tous les êtres humains du monde. Il y a des haïtiens qui font des combats héroïques, et il y a des haïtiens qui sont complètement nuls. Et puis, il y a des haïtiens qui sont parasitiques, qui font le mieux, ils gagnent leur pain, mais ils se soucient de payer les impôts en Floride plus que payer les impôts au gouvernement haïtien, qui pourrait prendre soin du pays. Il y a un mélange de tout. Il y a les capitalistes et les héros, et il y a les saints et les méchants. Et il y a certains qui peuvent être saints et méchants de la même journée. Oui, c'est ça. Là, on retrouve un peu votre patte humoristique. Et c'est vrai que ce roman est parsemé d'humour. Alors, on fait juste une petite pause. On s'en va découvrir notre métier du livre. Donc, on va, les Itata, découvrir Marthe Limier, qui est documentaliste. Et on revient. Je vous amène en immersion dans mon univers professionnel. Fermez les yeux. Imaginez, il est 7h20. Le lieu est prêt à accueillir ses usagers. L'ambiance est feutrée, parfumée. La sonnerie retentit. Les élèves arrivent. Ils déposent leur carnet, s'inscrivent. En fond sonore, vous avez des notes classiques libres de droit. Nous sommes prêts à les accueillir. Bienvenue au CDI du lycée Paulette Nardal. Je suis Marthe Bertil-Limier, professeure documentaliste. C'est un métier que j'exerce depuis un certain nombre d'années. Un métier qui m'a choisi, que j'ai choisi. Un métier qui m'offre un infini champ de possibles. Un métier d'une richesse insoupçonnée. Donc, tout d'abord, je vais vous parler du centre de documentation, l'environnement dans lequel j'évolue au quotidien. C'est un lieu de travail, un lieu de vie, de déconnexion qui est ouvert à toute la communauté scolaire. Donc, les élèves, les professeurs, les personnels, les parents. Un outil d'apprentissage, donc au service de la formation, la maîtrise de l'information. Mais également qui va permettre de réaliser des projets qui impliquent la documentation plurielle, qu'elle soit interdisciplinaire, qu'elle soit autour de l'orientation, qu'elle soit également événementielle, culturelle, numérique. Donc, l'ambition, c'est de mettre à disposition des ressources qui vont permettre de réussir, mais également d'avoir une curiosité, une ouverture culturelle. Donc, c'est au sein du centre de documentation que se dessine notre identité. Alors, j'exerce depuis l'année 2002-2003. J'ai fait mes premiers pas dans l'académie de Toulouse, plus précisément à Tarbes. Ensuite, j'ai exercé à Villepinte, puis de retour dans l'académie Martinique, j'ai pu travailler en lycée. Pour devenir professeur documentaliste, il faut un master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, donc le master 2. Et ensuite, vous allez passer un concours, le CAPES, c'est le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. Et vous allez donc travailler sous l'autorité du chef d'établissement. Donc, quand on parle du professeur documentaliste, on a à l'image une personne qui réclame le silence, une personne qui range des livres. Et pourtant, nous avons énormément de missions qui oscillent entre la gestion, l'animation, la communication, la pédagogie, régie par une circulaire des missions. C'est la circulaire des missions de 2017. Donc, gestionnaire, qu'est-ce qu'on entend par gestionnaire, manager d'un centre de ressources ? Le professeur documentaliste, il va donc proposer une documentation dans et hors les murs. Il va organiser un système d'information dans un espace physique, mais également virtuel, puisque nous avons une base de données documentaires adossée à un portail. Il s'appelle le portail EasyDoc. Et pour ce faire, nous bénéficions de moyens techniques humains pour pouvoir offrir, en fait, un service optimal à nos usagers. Médiateur également de l'information. Donc, on va sélectionner, on va valoriser, communiquer à partir d'une politique claire et concise de communication. Mais nous allons également accompagner nos publics face à la société du numérique. Il y a aujourd'hui, en fait, une révolution numérique. Et nous devons, justement, les aider à mettre en place des mécanismes d'autodéfense intellectuelle, donc développer leur esprit critique, les aider à comprendre le monde qui les entoure par des séances d'éducation aux médias. Donc, le CDI, c'est également un lieu privilégié de l'ouverture culturelle. Donc, le professeur documentaliste va favoriser l'accès à la culture en organisant des sorties, mais également des conférences. Il va également mettre en place des actions, mais toujours en partenariat. C'est un métier de relation. Des partenariats internes, externes. Donc, quand je parle de partenariats internes, c'est avec, bien entendu, la communauté éducative, donc personnel santé, les professeurs, mais également les partenariats externes, donc les musées. On pense également aux associations culturelles, aux centres culturels, à la délégation académique pour le numérique éducatif, la délégation académique, artistique et culturelle. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un métier très, très riche. Néanmoins, nous avons quand même certaines difficultés au quotidien. Nous sommes face à, souvent, un manque de moyens humains. Nous sommes souvent seuls. et dès que nous sommes en train de mener une activité, parfois, le CDI, il est fermé. Parfois, un manque de moyens financiers, même si les gestionnaires nous accompagnent sur nos projets. Et également, un manque de moyens techniques, ce qui peut être une contrainte par rapport à l'éducation au milieu. Donc, aujourd'hui, je pense être une personne ressource pour l'établissement. J'exerce au lycée Paulette Nardal après avoir passé de nombreuses années au lycée Acajou 2, où j'ai tenté de créer une culture CDI. J'ai rénové un centre de documentation. J'ai pu bénéficier du soutien de direction pour qui le CDI, c'était le poumon de l'établissement. Aujourd'hui, je suis sortie de ma zone de confort. Donc, c'est aussi ça, en fait, la richesse du métier, puisque j'ai pu obtenir une mutation, découvrir une nouvelle communauté scolaire engagée dans des projets autour du développement durable, de l'écologie et également la défense. Je vous donne la primeur de l'info. On va ouvrir une section internationale. Donc, ça me pousse à chaque fois à me former pour pouvoir offrir un centre de ressources de qualité correspondant aux besoins de mes élèves, mais également des professeurs avec qui j'exerce. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de grains à moudre, mais c'est un travail passionnant. Merci pour cette belle découverte de ce métier. On en revient à notre invité, Dimitri Léger, et on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous, ce qu'il y a un petit peu derrière cette écriture, votre écriture. Je vais vous poser quelques questions auxquelles je vais vous demander de répondre au tac au tac. Sans réfléchir, c'est du spontané. OK ? On est parti. Si vous étiez un mois de l'année, lequel seriez-vous ? Septembre. Si vous étiez un pays, lequel ? Ça serait lequel ? Waouh ! Vous avez vécu à beaucoup d'endroits, je sais. J'ai vécu à beaucoup de pays, et vu ma tempérament, j'ai un côté très suisse. Oui ? Parce que je suis diplomate, parce que je balance, je m'attends avec tout le monde. mais waouh, je suis aussi très, très haïtien. C'est un mix de Suisse et haïtien. OK ! Très bien. Si vous étiez un chiffre ? Quelle question ? Numéro 1. Ah, j'aime bien ! Si vous étiez un plat ? Ah ouais ! Le plat national, un griot, du collet à poivre, un pesé, avec un coup bas libre. Ça me parle. Ça me parle pour ce que ça parle aussi, aussi tant, ça, c'est très bien. Si vous étiez un livre ? Ça m'a mis 10 ans d'écrir une suite de God Loves Haiti. Je pense que je suis God Loves Haiti en ce moment. Mais quand la suite sort, peut-être que je serai quelqu'un d'autre. Mais bon, à part mon livre, je serai Fiesta de Hemingway. OK ! Si vous étiez le personnage d'un film ? Oh, facile ! Blake Gilliam, dans le film qui s'appelle « Maubert de Blues » de Spike Lee. D'accord ! C'est le premier groupe d'élaboration entre Spike Lee et Denzel Washington. Ah ! Maubert de Blues. C'est symbolique aussi, du coup ! C'est symbolique ! Très bien ! Le film s'appelle « Maubert de Blues » C'est trouver l'amour dans le blues. L'amour, toujours. C'est un thème récurrent chez vous. Oui. On en a besoin, c'est important. Quand même. Et je vais terminer en vous demandant si vous étiez une chance. Oh, wow ! Bob Marley. On a beaucoup d'options là. Mais je dirais « Coming in from the cold » de Bob Marley. Très bien ! Très bien ! Merci beaucoup ! On en sait un petit peu plus sur vous. J'aime beaucoup ce moment-là dans l'émission parce qu'on découvre un peu mieux l'invité. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Et nous, les Itata, on part découvrir qui fait notre livre avec Jade. Salut, Itata. Je m'appelle Jade Marie, mais tu me connais peut-être sur le pseudo-bibliogède sur Instagram. À partir de maintenant, j'ai exactement une minute pour te convaincre de lire « Le double » de Bostoyevski, un roman qui, à mon avis, a été injustement oublié. Et à vrai dire, il y avait de quoi. Monsieur Goliathkin avait tout à fait reconnu son nocturne compagnon. Son nocturne compagnon n'était autre que lui-même. Dans une succession de quatre jours, nous allons suivre les aventures de Goliathkin, un conseiller titulaire qui est obnubilé par la hiérarchie qui fait des sourires protocolaires à tout va dans le pénombre des apparences en Russie. Au cours d'une balade seule, il va rencontrer son double, son double parfait. mais est-ce que cela s'avère être pour le mieux ? Je vous invite à le lire pour avoir les réponses à vos questions. Au sujet de ce que j'ai préféré, je dirais que c'est la représentation, à mon avis, la prise exacte du Dostoyevski jeune, celui qui est grisé par le succès de son premier roman, qui attend de faire de Goliathkin un type comme un tartufe, un gargantois, mais malheureusement, il n'y arrivera pas. Et puis, plongé dans cette indigence, c'est bien pour ça qu'il a appelé son héros Goliathkin, qui vient de Goliathka, l'indigence même. Alors, au final, c'est un roman qui parle de double, mais nous pouvons aussi voir le double de l'auteur. Auteur des frères Karamazov, que vous connaissez probablement, mais surtout, à mon sens, l'auteur de Goliathkin, le seul et unique. À bientôt pour plus d'histoires. Merci, Jeanne-Marie, pour cette belle découverte. Dimitri, est-ce que vous aimez faire découvrir votre œuvre aux jeunes générations ? Est-ce qu'ils viennent vous voir ? Est-ce qu'ils vous en parlent ? Quel est votre rapport avec la jeunesse ? J'adore la jeunesse parce que j'ai des enfants moi-même qui sont des ados, des grands ados. Et leur réaction à mon livre, quand je visite les écoles, je visite beaucoup d'écoles à la Martinique et le monde entier, mais surtout maintenant que je vis à la Martinique, j'adore parler avec les jeunes. et on sous-estime le niveau avec lequel les jeunes lisent. Ils lisent beaucoup de romans, ils lisent beaucoup de livres. Et il y a toujours un pourcentage, comme toutes les classes, de 30 élèves. Il va y avoir 5 qui devraient lire un chapitre de mon livre et on lit tous les livres. D'accord. pour préparer la réunion. Et il a toujours des passionnés, le même pourcentage de passionnés, je pense que quand j'avais leur âge, que j'avais 16 ans et 15 ans. Et ce qui est fascinant avec les jeunes, c'est qu'ils trouvent le temps, mais l'histoire doit leur amuser, doit leur séduire. Mais entre BD, romans, les jeunes lisent beaucoup. Et il y a beaucoup... Il y a un amour du roman et du livre à la Martinique qui est impressionnant. D'accord. Et est-ce que cet amour du livre que vous décrivez, que vous retrouvez aussi chez les jeunes que vous rencontrez, que vous avez aussi eu, vous en êtes venu à écrire pour aussi le transmettre ? Oui. Oui, oui. L'idée d'écrire un roman, écrire des livres, c'était de contribuer à la cour de plaisir qui est la lecture. J'adore les librairies. Quand je vais dans n'importe ville, n'importe ville au monde, mon premier arrêt c'est aux librairies de ce pays. Plus grande librairie de ce pays. Moi, les librairies, c'est comme des cathédrales. Et je me vois dans tous les jeunes qui aujourd'hui visitent des librairies, visitent Casabu, la Fort-de-France, qu'ils sont en pause pour voir ce que ça donne, ce qu'ils sont nouveaux et que l'air que ça respire, l'inspiration qui vient quand tu vois le titre d'un livre. Et j'aimerais que, je voulais que je participe dans ça, c'est l'émerveillement, cette découverte. Parce que les numériques sont intéressants, mais les librairies jouent un rôle hyper charmant, hyper important dans la culture. Et ici, il y a beaucoup de parents qui entraînent leur enfant dans la culture des librairies et de bibliothèques et les découvertes sont faites là-bas. Et cette culture existe ici à la Martinique et je voulais que j'ai une petite contribution, un pierre de l'imagination des gens quand ils rentrent dans une librairie et qu'un jour, ils peuvent rentrer et dire, tiens, ça serait un titre provocatif, je n'aurais jamais pensé que Dieu peut aimer Haïti. On va voir ce que ça donne. Alors justement, là, vous vous mettez le doigt sur l'une des choses qui interpelle avec votre roman God Loves Haïti. C'est... Ça titille un petit peu, c'est évocateur, même provocateur, comme vous dites. Et c'est vrai que ça peut même mettre un petit peu mal à l'aise. C'était votre objectif d'aller titiller un peu, d'aller un peu... Complètement. Parce que un roman, ce n'est pas un essai. Ce n'est pas là pour rassurer les gens. C'est là pour provoquer, charmer, mais provoquer. Et quand j'ai écrit le livre, le titre m'est venu très tôt et je savais que ça allait me causer beaucoup de problèmes. J'aurais vendu plus de livres si le titre c'était Dieu déteste Haïti. Parce que... Ça serait plus attendu aussi, effectivement. Exact. Il y a des gens qui lisent à travers l'attendu. Mais moi, je voulais donner une histoire inattendue. Comment... Si Dieu existe, comment ça existe en Haïti et comment les relations avec Haïti existent. parce que le monde est fait de gens qui sont chanceux et qui sont mal chanceux. Quand tu es né avec un bon passeport, ça, ce n'est pas ton crédit, c'est la naissance, accident de naissance. Tu as un passeport qui te laisse parager partout au monde. Quand tu es né avec un passeport haïtien ou africain, tes clouets et tes options sont limitées. et ça, c'est un accident de naissance. Et les accidents arrivent, les bonheurs arrivent par accident, les malchances arrivent par accident et je voulais que les gens qui sont chanceux dans le monde se posent des questions et découvrent que ces gens aussi regardent les malchanceux, pas seulement Haïtiens, les malchanceux dans ta famille, dans ta fratrie, les cousins qui... Autour de nous ? Oui. Oui. Et je voulais que tu regardes autour de toi et te dis que oui, je suis chanceux et lui, il est malchanceux. C'est un hasard de l'histoire, un hasard génétique. On doit être plus généreux vers eux. Je veux provoquer la générosité et la générosité vers les gens qui sont malchanceux le monde entier. Aussi. 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 Dans certains passages du roman, il y a certains de vos personnages qui ont envie de partir, de quitter Haïti, de quitter la désolation qui les entoure, d'aller vers un meilleur ailleurs, de meilleurs lendemains. L'immigration, du coup, on y pense forcément qui est un des thèmes que vous abordez. Comment est-ce que... Ça appelle à certains peut-être déchirements, c'est-à-dire partir loin de chez soi, mais y rester attaché malgré tout. C'est quelque chose que vous avez vécu, vous, Dimitri Léger ? Énormément. Énormément. Et je pense que nous tous du Caraïbe, on vit avec ça parce que le Caraïbe a la particularité qu'on est tous très rattachés à des grandes puissances mondiales. La France a forcément plus d'opportunités que la Martinique et le US a plus d'opportunités qu'à Haïti. Et on a tous fédéré notre relation avec aller là-bas, faire un pitch, développer des compétences, gagner, commencer une carrière et on retourne à la maison ou pas. Mais quand on est noir du Caraïbe, on est noir, on est un paradis. On a un paradis que c'est nous qui gèrent. Nous sommes les patrons. Quand on va ailleurs, on n'est pas le patron, on est minorité. On est minime. On n'a pas le réseau. Quand j'étais à New York, j'ai vécu toute ma vie à New York, mais quand je suis arrivé à Miami, j'ai dit, wow, à Miami, les Cubains, les Haïtiens gèrent. Donc là, les chefs de police peuvent être Cubains ou Haïtiens. Comme nous. Exactement. Et quand tu es à New York, non. Les policiers, les maires, les pompiers, c'est les Italiens, c'est les Irlandais, les Juifs qui gèrent tout. Mais tu vas dans certaines villes, on est autoritaire. Miami, on est comme ça. Le Caraïbe, on est comme ça. Quand je rentre quelque part, je peux être ton oncle, ton cousin, ton frère, ton papa. Et ça donne un certain confort que tu perds quand tu vas à l'étranger. Mais l'étranger, il y a les ressources, il y a les compétences, il y a le fric. Donc, gérer ces relations, c'est difficile. Et partir à l'étranger pour développer des compétences et commencer une carrière et gagner notre pain, forcément, c'est l'abandon de la maison, du confort, ça déchire. Et chez maman, c'est toujours plus douce. Exact. Du coup, j'ai envie de terminer notre échange en vous demandant quel regard vous portez sur Haïti aujourd'hui. comment est-ce que vous envisagez l'avenir d'Haïti ? Là, ces derniers mois, on l'a vu, il y a eu beaucoup de tensions. Il y a quelques jours, le conseil de transition a élu son président. Qu'est-ce que vous envisagez ? Qu'est-ce que vous aimeriez ? Qu'est-ce que vous souhaitez pour Haïti dans les jours, mois, années qui viennent ? Il n'est jamais facile d'être Haïtiens. Et les mois récents, les deux dernières années, les trois derniers années, début 2018, c'est difficile. Et les trois derniers mois, c'est l'heure. On commence à voir une lueur d'espoir. La stabilité politique arrive. Ce que j'espère, c'est que non seulement Dieu traverse le cœur des Haïtiens de bonne foi et de se mettre dans la construction, mais aussi, surtout que nos voisins, nos voisins puissants et riches qui dirigent tout à travers les passeports, que ces voisins-là, surtout à Washington, décident de s'impliquer dans la reconstruction ou bien de soutenir les Haïtiens de bonne foi qui veulent la stabilité, qui veulent la sécurité et qui veulent une relation en rapport économique qui est plus chaleureuse, plus ouverte avec les Américains et les Français qui n'existe pas en ce moment. mais surtout en meilleure relation des Haïtiens entre nous-mêmes et surtout avec nos voisins, nos voisins plus riches qui ont les ressources pour nous aider à se mettre debout. Très bien. Merci beaucoup, Dimitri Léger, pour cet échange. J'ai été ravie de vous accueillir sur le plateau de Gré des Pages et je rappelle que votre livre God Loves Haïti est paru aux éditions Caraïbes édition. Merci de nous avoir suivis les Itata, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous en plateau. On se retrouve tous les premiers samedis du mois à 20h10 et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à faire vos commentaires sur les livres qu'on vous propose. Sous-titrage ST' 501